Ça fait des jours. Que dis-je ? Ça fait des semaines que tu as mis à coder ton application. Et là ça y est, c'est enfin prêt. Tu as veillé à mettre toutes les permissions de façon à ce que ton application soit clean pour le déploiement sur les stores. Tu as fait tous tes tests en local, tu as mis en place un système d'automatisation de tests unitaires par exemple sur ton GitHub Action. Tu as installé une préversion directement sur ton téléphone pour voir si ça n'allait pas crasher. Et tu l'as même fait tester à Mamie Jacqueline afin de veiller qu'elle soit le plus accessible possible. Et maintenant ton application est prête à passer le banc sur les différents stores. Tu es prêt à déployer ta première application. Mais tu ne sais pas du tout comment on fait. Tu te poses la question de savoir quelles sont les étapes à mettre en place pour bien déployer ton application. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail les différentes étapes que tu peux mettre en place pour déployer ton application comme un pro. De telle sorte à ce que tu sois autonome par la suite. Je vais te montrer trois phases de déploiement de ton application. Te dire quels sont les problèmes que tu vas pouvoir rencontrer et comment est-ce que tu vas solutionner ces différentes problématiques. Et je vais en même temps en profiter pour te faire mes retours d'expérience justement sur les déploiements d'applications que j'ai pu réaliser. Mais avant, sache que dans la description tu as un lien qui va te permettre de télécharger mon application. Que tu vas pouvoir installer sur ton téléphone. Dans lequel tu vas pouvoir recevoir toutes mes vidéos YouTube. Mais en même temps pouvoir accéder à tous mes conseils privés. Des conseils que je délivre régulièrement sur cette application. Et qui ne seront plus qu'accessibles uniquement par cette application désormais. C'est fini, tu ne pourras plus t'abonner à ma newsletter. Je vais supprimer les liens au fur et à mesure. Maintenant ils ne seront disponibles que justement sur cette application. Et je t'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi est-ce que je fais ce choix stratégique. C'est pour ça qu'il est peut-être important pour toi de devoir t'abonner dès maintenant. Et d'activer la notification pour ne pas louper ce type de conseils. Alors la question c'est que faut-il prévoir pour le déploiement de ton application sur les différents stores. Alors je vais te parler essentiellement du déploiement des applications sur Google Play. Pour une simple bonne raison c'est qu'actuellement je ne déploie mes applications que sur cette plateforme là. Mais en soi les différents conseils que je vais pouvoir te donner vont très probablement pouvoir s'adapter au déploiement d'une application sur l'app store. Donc dans un premier temps que faut-il prévoir justement pour le déploiement de ton application ? Déjà il lui faut un titre, il lui faut un petit nom à ton application. Si tu ne lui mets pas de nom, comment est-ce que les gens vont pouvoir te reconnaître ? Comment est-ce que les gens vont pouvoir faire en sorte de trouver ton application sur le store ? Et pour ça l'idéal c'est de trouver un nom qui soit court, facile à retenir. C'est-à-dire que concrètement tu peux très bien mettre un nom d'application comme par exemple Netflix, Mythic ou encore Nico Develop. Tu peux directement aller chercher cette application sur le store, tu vas la trouver assez facilement. Mais il va te falloir aussi en même temps une bonne description. Une description qui va aider l'utilisateur à comprendre ce que ton application va te permettre de recevoir. Ce qu'il faut bien comprendre sur la description, et je vais te faire un petit retour d'expérience là-dessus, c'est que celle-ci va évoluer. C'est-à-dire que concrètement la description que tu vas mettre au début ne sera peut-être pas la même quand tu vas avoir déployé 2, 3, peut-être 4 versions différentes. La raison elle est simple, si tu as une stratégie comme la mienne qui est de déployer des fonctionnalités le plus souvent possible, une à deux fois par semaine, forcément la description de ton application derrière en termes de fonctionnalités va évoluer par la suite. Il te faut aussi un logo, ce qui me semble un peu logique. Donc un logo au niveau de ton application, mais aussi un logo pour l'App Store. Concrètement ça va être disponible et tu vas le voir à chaque fois que tu vas installer une application sur ton téléphone mobile. Et un certain nombre d'images de présentation, des illustrations de ton application. C'est ce que tu vois, c'est les vignettes au format téléphone mobile que tu vas pouvoir mettre en dessous dans la description. Ça va même se situer au-dessus de la description. Et l'utilisateur va pouvoir avoir une preview de ce que contient ton application à l'intérieur. Encore une fois, cette partie-là c'est quelque chose qui va évoluer. Et tu vas probablement ajouter des vignettes, ajouter des nouvelles images au fur et à mesure que ton application va évoluer. Tu vas peut-être changer aussi la description sur ces différentes petites présentations de ton application. Pour ce qui est des images, ne fais pas uniquement que des captures d'écran de ton application. N'hésite pas à mettre du texte, n'hésite pas à expliquer à certaines parties. Tu le vois notamment sur les plus grosses applications. L'idée, ce n'est pas de réinventer la roue, mais tout simplement de peut-être mettre une capture d'écran au format téléphone mobile, par exemple. Et d'ajouter du texte qui va être une action, qui va être une description complète, précise de ce que fait justement ton application. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le focus des gens vont être justement sur ces différentes images. La description va être lue dans un second temps par probablement une petite partie des personnes qui vont télécharger tes applications. Et dans ces différentes images, tu vas avoir différents formats aussi, c'est-à-dire que tu peux créer des images uniquement pour les vues de téléphone mobile, si ton application n'est disponible qu'au format mobile, mais tu peux aussi mettre des captures d'écran pour le format tablette. Après, tu as trois différents types de déploiement pour tes applications. Le premier type, c'est les tests internes. Personnellement, c'est ce que je mets toujours en place pour le déploiement de mes applications. Ça te permet tout simplement d'avoir une application sur le store, déjà un petit peu prévalidée sur différents points, notamment les différentes permissions que tu aurais pu oublier, l'accès à Internet, l'accès par exemple à la caméra, au son de ton application. Et ça, Google va te le dire tout de suite. Et tu vas aussi pouvoir retrouver les différentes problématiques que ton application peut rencontrer en fonction de différents formats d'écran. Donc ce test en interne va te permettre justement de tester ton application, mais avec un nombre restreint de bêta-testeurs. Et c'est là que tu peux faire tester ton application à Mamie Jacqueline, pas toute ta famille dans un premier temps, peut-être à des testeurs qui sont tes futurs clients ou déjà des clients qui sont justement vraiment fans de ta marque, vraiment fans de ce que tu es en train de mettre en place. Et ça va te permettre d'avoir les premiers retours justement de ces utilisateurs. Ça peut être des retours d'un point de vue interface utilisateur, savoir si concrètement ton application est suffisamment intuitive. Ou encore, ça peut être les différents crashs applicatifs que tu vas recevoir en pleine tronche dans ton crash analytique, probablement peut-être d'ailleurs sur Firebase. Donc vraiment, essaye de tester dans un premier temps si tu ne veux pas que ton application soit disponible à absolument tout le monde. Si tu as peut-être encore des doutes sur ton infrastructure, sur la solidité de ton architecture d'ordre global, n'hésite pas à tester justement ton application sur les tests internes. La deuxième étape, c'est la phase de pré-déploiement. Et là, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est les tests fermés. Encore une fois, ça va te permettre de faire tester ton application à une audience qui va être un peu plus large, et notamment limitée. Tu peux aller, il me semble, si je me rappelle bien, jusqu'à 1000 personnes qui vont pouvoir tester justement ton application. Tu vas pouvoir aussi tester ton application sur différents secteurs ou différentes zones géographiques. C'est-à-dire que tu peux choisir de ne déployer ton application que, par exemple, en France. C'est exactement ce que j'ai fait pour l'application de NicoDeveloppe, compte tenu du fait qu'elle s'adresse principalement à une audience qui est française. Mais ça te permet aussi de pouvoir faire de la montée en charge régulière de ton application. Ce que j'entends par là, c'est que concrètement, si ton application est connectée à une base de données, probablement que tu veux tester la résistance justement de cette base de données, et notamment, tu vas pouvoir sélectionner un certain nombre de pays ou agrandir ta zone géographique au fur et à mesure que tu t'aperçois que tes serveurs vont tenir le coup. Ça peut être une idée justement pour pouvoir tester ton application sur ce biais-là, en mettant des tests fermés en place. Tu peux aussi tester différents canaux au niveau de ces différents tests. C'est-à-dire que dans des tests fermés, tu vas pouvoir créer différents canaux et pouvoir cibler peut-être différentes versions en fonction de différentes personnes aussi. C'est une possibilité que tu peux mettre en place qui est intéressante. Tu peux tester par exemple deux versions de ton application avec deux versions d'interface graphique différentes et voir celle qui a les meilleurs retours de ton côté. Ensuite, dans ces deux options, tu as les tests ouverts. Concrètement, aux tests fermés, ils vont être encore une fois beaucoup plus larges. Tu vas pouvoir tester une audience encore une fois beaucoup plus large aussi. Finalement, les tests ouverts vont être un intermédiaire entre les tests vraiment internes et le déploiement de ton application. Tu es juste avant le déploiement de ton application. Et à mon sens, les tests ouverts vont te servir à récupérer encore une fois un maximum d'informations tout en jouant aussi bien sur la quantité d'utilisateurs qui vont pouvoir accéder à ton application et en même temps à la zone géographique. Ça va te permettre de récupérer peut-être par exemple des données analytiques si tu as mis en place un système de tracking sur le comportement utilisateur dans ton application. De pouvoir voir sur une échelle encore une fois beaucoup plus grande comment se comporte ton application d'un point de vue interface utilisateur, intuitivité et de l'autre côté d'un point de vue architecture, d'un point de vue montée en charge de ton application en fonction de l'entrée des différentes données en base de données, etc. Et ça va permettre en même temps à tes premiers utilisateurs de s'exprimer directement. Et c'est ça qui est intéressant, de recevoir les premiers commentaires, de recevoir les premières notations de ton application sur le store de façon à ne pas avoir une application complètement nue par la suite. Ensuite vient le déploiement complet de ton application. C'est la mise en prod, c'est vraiment le grand jour, c'est là où tu peux sabrer le champagne parce que ton application est disponible à absolument tout le monde. Encore une fois, une fois que tu as fait le grand saut, tu peux quand même encore restreindre l'accès à ton application. Par exemple à une zone géographique de telle sorte à cibler uniquement que certaines personnes. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand tu vas déployer ton application, il va falloir que tu répondes à un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions sur le type d'application que tu es en train de déployer. Est-ce que c'est une application mobile d'ordre global ou est-ce que c'est un jeu ? Est-ce que ton application va contenir un espace réservé, un espace privé ? Dans ces cas-là, il faudra probablement que tu donnes des accès à Google. Et en même temps, est-ce que c'est une application qui va être payante ou qui va intégrer de la publicité à l'intérieur ? Tu vas avoir d'autres questions du type d'ordre plus global et social sur ton application. Est-ce que c'est une application de rencontre ? Est-ce que c'est une application un petit peu plus sexy ? Olé olé, tu vois. Et notamment, ça va te permettre justement de pouvoir sélectionner l'accès en termes d'âge à cette application-là. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le store, par l'intermédiaire de tes questions, va restreindre d'un point de vue âge l'accès à ton application. Mais tu peux, toi de ton côté, encore une fois, restreindre de plus l'accès justement à ton application. Je te prends un exemple. Sur l'application de NicoDevelop que j'ai déployée dernièrement, tout simplement, j'avais la possibilité de pouvoir mettre à disposition mon application aux personnes qui avaient 13 ans et plus. Et notamment, j'ai fait le choix stratégique de me dire que simplement des personnes qui avaient 18 ans et plus seraient certainement plus intéressées par mon application que des personnes beaucoup plus jeunes. Et d'ailleurs, au sujet de cette application, si tu n'as pas encore accès à mes différents conseils privés, tu peux encore y accéder. Et ça, c'est très simple. Tu as un lien dans la description qui te permet justement de pouvoir télécharger l'application directement sur ton téléphone. Et si tu as apprécié ces différents conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner aussi et à activer les notifications pour recevoir les prochains conseils parce qu'on va continuer à parler justement d'applications mobiles, de développement d'applications mobiles et de tous ces sujets justement qui peuvent très certainement t'intéresser. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.